bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'Eliakim alors j'espère que vous avez passé un très beau mois de novembre qu'il a été rempli de joie d'amour et de lumière et nous sommes déjà rendus au mois de décembre c'est le mois des festivités donc aujourd'hui je fais je vais faire le tirage des énergies du mois pour le signe du taureau mais avant de commencer j'aimerais quand même vous rappeler que les tirages sont des tirages d'ordre général qu'ils peuvent ne pas résonner avec vous donc je vous conseille d'aller voir le tirage de votre signe ascendant et votre signe lunaire également qui pourra vous donner plus d'informations et sinon vous pouvez me faire une demande de tirage personnalisé ça me fera plaisir de le faire pour vous ceci dit j'aimerais vous donner une vous parler en fait d'une promotion que je vous offre pour le mois de décembre et uniquement alors pour ceux et celles qui me demanderont un tirage personnalisé à deux questions vous pourrez l'obtenir au prix de une question et pour ceux qui feront la demande d'un tirage personnalisé à trois questions je vous l'offre à au même prix que que celui de deux questions donc c'est seulement pour le mois de décembre donc profitez-en offrez le à quelqu'un ou offrez le vous à vous même mais vous pouvez l'offrir également en cadeau comme c'est le temps des fêtes souvent on ne sait pas quoi offrir en cadeau alors ça peut être une belle idée de cadeau pour ceux qui sont intéressés donc voilà on va commencer tout de suite le tirage pour les énergies du mois pour le signe du taureau donc mes chers amis avant de commencer j'aimerais vous dire quelque chose quand on fait des tirages moi j'aime tous les signes je vous aime tous et j'aimerais que tout aille bien pour vous et parfois les tirages semble à première vue négatif donc j'aimerais que les gens essaient de ne pas prendre ça trop trop négativement parce que comme je le disais avec dans le tirage du signe du bélier vous avez la clé de votre destinée ok c'est à vous de voir comment vous gérez les situations que vous vivez donc quand je fais les tirages même si ça des vous voyez que l'issue est un peu négative mais vous avez toujours l'occasion d'apprendre de ces situations là ou de gérer les choses différemment que ce qu'elles se présentent d'accord alors aujourd'hui le tirage pour le taureau c'est un exemple de tirage qui semble un peu négatif mais vous avez la possibilité de faire quelque chose de bien avec tout ça on va commencer vous allez voir de quoi je parle donc aujourd'hui pour les taureaux le tirage tourne vraiment autour des finances ce que je vois pour certains d'entre vous parce que c'est un tirage général donc ce n'est pas tout le monde qui vont vivre la même situation c'est que pour certains d'entre vous vous vivez où vous allez vivre au mois de décembre des difficultés financières d'accord donc en ce moment ça va être un peu difficile pour vous au niveau de vos finances et vous allez voir tout au long du tirage que c'est vraiment autour de ça que c'est vraiment ce message là qui apparaît dans les cartes je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire mais sauf l'issue de ce tirage alors les difficultés financières présentement ce qui vous cause d'un peu d'anxiété en ici on a le le set de données inversé donc ce que je vous dirais comme conseil avec ça c'est de faire un budget et peut-être pour ce mois ci pour les prochaines prochaines semaines ou prochains mois de faire un budget un peu plus restreint pour le moment ok essayer d'aller à l'essentiel uniquement pour essayer de rétablir l'équilibre dans votre budget on a ici aussi la carte du 3 de bâton inversé donc vous allez devoir faire preuve de patience mes chers taureaux ce mois ci parce que vos plans ce que vous aviez planifié ce n'est pas mis à exécution comme vous l'auriez voulu pour le moment ok il faut pas précipiter les choses des fois on vit des difficultés mais ça prend un certain temps et tout revient dans l'ordre tranquillement vous avez la carte du valet de coupe donc cette carte vous dit en fait de malgré tout ce qui se passe ne vous empêchez pas de rêver écoutez votre voix intérieure elle va vous dire quoi faire ok amusez vous avec vos amis changez vous les idées prenez du temps un simple café ensemble ou un petit souper tranquille vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour vous amuser ou pour vous changer les idées donc juste inviter peut-être des amis ou sortir dans un petit café avec des amis pour aérer votre esprit de cette situation là qui vous qui vous donne un peu d'anxiété en ce moment vous avez également la carte de la tempérance inversée donc un autre conseil pour vous mes chers taureaux présentement c'est de vous devez vous modérer le taureau aime ce qui est beau aime le confort avec la carte de la tempérance on vous appelle à mettre de l'eau dans votre vin dans votre vin soyez vigilant avec vos dépenses modérez vous modérez les dépenses d'accord apprenez à à gérer un budget comme je vous ai dit ici de faire un budget peut-être un peu restreint pour le moment mais apprenez à gérer ça comme ça parce que on le voit ici avec la carte de la roue de fortune inversée que vous êtes dans une période d'inconfort on dirait que la chance ne tourne pas en votre faveur présentement ok donc vous avez des actions à poser pour essayer de retrouver l'équilibre dans cette situation là vous avez également le valet de denier alors vous allez vous allez faire preuve si vous suivez les conseils bien vous allez faire preuve de de prudence et d'intelligence avec vos finances ok ce mois ci ou les prochaines semaines parce que vous êtes dans une période d'insécurité financière donc vous devez faire face aux problèmes de façon réaliste comme je disais tantôt le taureau vous êtes quelqu'un qui aimez le beau qui aimez le confort vous n'aimez pas vous sentir instable financièrement donc vous allez faire preuve d'intelligence et de prudence mais voyez le problème de façon réaliste également ok ensuite vous avez aussi le roi de denier inversée donc votre goût pour la beauté pour le confort ça vous cause des tourments parce que l'argent rentre pas facilement le roi de denier c'est un personnage qui aime que son royaume que ses sujets que son que sa famille que tout aille bien au niveau financier que que tous soient dans le confort et il s'assure de ça normalement mais avec la carte inversée on voit que les les sous ça ça rentre pas facilement mais il ya de l'espoir mes chers taureaux pour vous et vous avez des belles cartes ici qui s'en viennent vous avez le 2 de denier à l'endroit donc vous allez cette carte vous assurez que vous allez retrouver votre équilibre très bientôt en attendant apprenez à à jongler avec vos finances apprenez de cette situation là parce que des fois on peut vivre des situations inattendues et on ne sait pas comment les gérer parce qu'on ne les a jamais vécu alors voyez cette situation là qui est difficile mais voyez là comme une opportunité d'apprendre à vivre avec ce genre de situation d'accord et finalement vous avez la carte du monde donc vous allez retrouver votre stabilité mes chers taureaux ne perdez pas espoir ne soyez pas déprimés pour ça ça va venir laisser le temps agir également je vous dirais de vous reconnecter à l'univers en d'avoir confiance qui va se charger de vous qui va s'occuper de vos besoins et tout finalement va s'arranger pour vous donc ayez confiance ok donc c'est comme je le disais tantôt c'est vous qui avez la clé de votre destinée vous avez une malchance présentement peut-être au niveau financier mais c'est à vous de décider de renverser la vapeur et de voir les choses comme un apprentissage cette situation comme un apprentissage pour vous et d'être patient parce que les choses vont s'arranger pour vous vous allez retrouver votre équilibre d'accord alors voilà pour vous mes taureaux je vais vous faire un tirage des messages des anges des archanges ou des maîtres ascensionnés je vais je m'excuse je me retourne un peu parce que je me suis rendu compte que dans le tirage pour les béliers ça faisait beaucoup de bruit parce que j'ai le micro tout près de moi alors je vais essayer de faire ça un peu moins bruyamment le tirage de la carte de la carte alors un message pour mes chers taureaux pour les énergies du mois de décembre 2018 voilà donc vous avez la carte chakra du coeur et bien la carte du chakra du coeur alors ce qu'elle vous dit c'est laisser aller vos peurs afin d'ouvrir votre coeur voyez vous laissez changez vous les idées laissez aller vos peurs pour ouvrir votre coeur ok reconnectez vous à l'univers autorisez vous à recevoir et à donner de l'amour donc en faisant ce que ce que je vous ai conseillé tout à l'heure d'aller chercher d'aller changer vos idées avec des amis la famille chercher le support des gens qui vous entoure bien vous vous autorisez à recevoir et à donner de l'amour d'accord mes chers béliers je vous lis ce qu'il en ce qu'il est dit pour le chakra du coeur dans le petit guide chakra de l'amour sa couleur est le rose et le vert émeraude et il représente l'élément air ce chakra est situé au centre de la poitrine au niveau du coeur ses principales fonctions sont la distribution de l'énergie physique le système immunitaire et la digestion la glande correspondante est la thymus il est relié au coeur au poumon à l'appareil respiratoire au système circulatoire et nerveux il réagit à toute pensée de peur quand il est équilibré vous démontrer de la compassion de l'altruisme et être capable de donner sans rien attendre en retour vous avez le coeur sur la main vous êtes amical et sensible aux autres par contre si l'énergie est en excès dans ce chakra vous devenez possessif exigeant et d'humeur instable vous critiquez tout et avez des relations à sens unique vous croyez que tout vous est dû si ce chakra est en manque d'énergie il y a risque de devenir matérialiste possessif et indécis vous avez peur d'être rejeté et chercher constamment l'approbation des autres faites une demande de purification du chakra du coeur avec le rayon rose voilà mes chers amis et je fais également un tirage d'une affirmation pour vous aider vous guider ou vous éclairer ce mois-ci alors pour mes chers taureaux une affirmation pour les aider les guider ou les éclairer pour le mois de décembre 2018 2018 alors voilà vous avez la carte de l'union belle carte alors ce qu'elle dit vous avez des alliés à la fois visibles et invisibles ce que je vous disais tantôt vos amis allez vous changer les idées ça ce sont des amis des alliés visibles et vous avez des alliés invisibles également quand je vous disais tout à l'heure de vous reconnecter à l'univers alors vous avez des protecteurs dans l'univers qui se charge de vous donc reconnecter vous avec eux vous avez des alliés à la fois visibles et invisibles abreuvez vous à leur pouvoir unissez vos forces à celles de vos amis et prospérez voilà la belle carte de l'union donc ayez confiance et je vous lis l'affirmation que vous pouvez vous répéter pendant ce mois ci pour vous aider vous éclairer si je peux la trouver alors union vous pouvez vous répéter aujourd'hui je me concentre sur les esprits bons et heureux qui sont dans ma vie c'est à dire ceux qui m'aident à me construire au lieu de démolir les autres je suis riche de la joie et de la beauté que mes amis me procurent aujourd'hui je contacte un ami et je lui dis combien il est précieux j'accueille son amour et je m'épanouis à son contact voyez vous donc focussé sur la richesse que vous avez au niveau de vos amis de votre entourage et au niveau de vos amis invisibles également reconnectez vous à l'univers mes chers taureaux et tout va s'arranger pour vous alors voilà c'était votre tirage pour le mois de décembre 2018 j'espère qu'il vous a je dirais pas plus mais qu'il vous a aidé à voir plus clair et n'hésitez pas à commenter à liker les vidéos et à partager aussi pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne peut-être que ça peut les éclairer je vous rappelle également la promotion de noël pour les fêtes que je vous offre donc pour toutes les personnes qui me feront la demande d'un tirage personnalisé à deux questions vous l'obtiendrez au prix d'une question et pour ceux qui feront la demande de tirage personnalisé à trois questions vous l'aurez au prix de deux questions pour le mois de décembre uniquement alors c'est un cadeau que je vous offre pour les fêtes donc mes chers taureaux je vous souhaite un très beau mois de décembre malgré le tirage ici qui peut sembler un peu difficile ne perdez pas espoir ça va revenir vous allez retrouver votre équilibre et je vous souhaite de très belles fêtes profitez de la richesse des beaux moments que vous allez passer en famille entre amis et oubliez un peu les problèmes pensez à vous reposez vous et on se revoit le mois prochain merci au revoir merci au revoir